Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de faire un top 15 le plus exhaustif possible des humains les plus forts de Dragon Ball. Plus précisément les terrientes sont purs, pas d'humains animaux, pas de croisements saïennes, de cyborgs, de dopage maléfique ou je ne sais quoi d'autre. Je vais aussi essayer d'estimer leur puissance en unité à part pour les plus puissants où leur force est juste plus mesurable du tout. Je vais pas parler de Dragon Ball Super parce que pour moi la puissance des personnages est complètement incohérente et non justifiée. Sur ce, commençons tout de suite. Le premier de la liste, le 15ème humain le plus fort du monde n'est autre que le démon Toro Gyumao. Il a été disciple de Kamehsenin aux côtés de Gohan. C'est le père de Chichi, un géant qui se bat à la hache et qui autrefois n'hésitait pas à tuer n'importe quel inconnu allant sur son territoire. Il a amassé de nombreux trésors mais un jour, un esprit de feu vint à son château et Kamehsenin dut être appelé pour éteindre ce dernier. Seulement, tout le château ainsi que les trésors ont été détruits avec. J'estime sa force à 75 unités. A la 14ème place, un personnage des plus inattendus, le Général Blue. C'est un humain doté de pouvoirs psychiques très puissants et il maîtrise bien les arts martiaux. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que sa ceinture ressemble très fortement à celle destinée au vainqueur du Tenkashi Budokai ? Lors de la saga du Red Ribbon, c'est le seul ennemi que Goku n'arrivera pas à terminer. C'est Haralee qui s'en chargera puis Tau Pai Pai le tuera d'un coup de l'orgue. J'estime sa puissance à 80 unités. Mais ce n'est pas sa force brute qui fait de lui un combattant redoutable, ce sont ses pouvoirs psychiques hors du commun. En 13ème position, le vieux crouton le plus détestable de Dragon Ball, Tsuru Senin. C'est le frère de Tau Pai Pai, l'élève de Mutaito et le rival de Kamehsenin. Sa puissance est de 120 unités. La seule chose qui le rend stylé, c'est le fait que c'est la première personne connue sur Terre qui a appris la danse de l'air. Et nous passons à la 12ème place avec Chichi. Ça fait du bien un peu de genre de féminine dans ce bas monde. C'est la fille du célèbre démon Toro Gyumao. Elle a appris les arts martiaux dès son plus jeune âge et a vite fait de dépasser son père. Elle passe les éliminatoires du 23ème Tenkashi Budokai sans problème et a bien montré à Goku de quoi elle était capable, bien qu'il n'ait pas eu de difficulté à la battre. Par la suite, elle a laissé son entraînement de côté pour s'occuper de sa famille. C'est vraiment dommage parce qu'avant de devenir la mère poule et la femme insupportable qu'elle est dans Dragon Ball Z, elle était super mignonne, avait un caractère bien trempé et ne se laissait pas battre si facilement. J'estime sa force à 120 unités. A la 11ème place de ce classement, nous retrouvons celui qui a fait de Goku le gentil petit garçon qu'on connaît. Je parle bien sûr de grand-père Gohan. C'était l'élève le plus doué de Kamelsin à l'époque. C'est un grand maître en arts martiaux et a donné du fil à retendre à son maître durant un duel. J'estime donc sa force à 130 unités. A la 10ème place, nous avons de nouveau une fille qui deviendra la femme de Gohan, Videl bien sûr. Depuis enfant, elle s'entraîne auprès de son père et après avoir rencontré Gohan, elle a appris à maîtriser son ki et a encore augmenté sa puissance. Au début, je surestimais beaucoup sa force. Vu qu'on la rencontre dans l'arc au bout et qu'elle est présentée comme très douée, je pensais lui donner environ 1000 unités. Mais en fait, en rationalisant, oui elle est très puissante pour un humain et c'est très certainement la femme la plus forte du monde. Elle ne pourrait pas exploser des montagnes ou des villes. J'ai donc finalement estimé sa puissance à 140 unités, ce qui est juste énorme pour un humain normal. A la 9ème place, Mu Taito, le légendaire maître en arts martiaux qui a enseigné Akame Senin et Tsuru Senin. Il a inventé le Mafuba, une technique qui consiste à enfermer l'âme de quelqu'un dans un récipient. Il a quitté ce monde en utilisant cette technique contre le roi démon Piccolo Daimao. J'estime sa puissance à 150 unités. Pour la 8ème place, on retrouve le plus grand assassin du monde, Tao Pai Pai. Il met à mal Goku assez facilement à leur première rencontre grâce au Dodonpa. Mais après que Goku se soit entraîné chez Maître Karin, il ne pouvait plus rien faire. C'est le petit frère du Maître des Grus et il a tué le maître de Mister Satan durant sa jeunesse. Je ne compte pas sa forme cyborg dans mon estimation de puissance, je lui donne donc une force de dignité. En 7ème place, on retrouve un perso que je voudrais mettre bien plus haut, mais malheureusement la vérité est là. Je parle bien évidemment de Kame Senin, le légendaire maître des tortues, l'homme le plus fort du monde jusqu'au début de Dragon Ball. Il a inventé le Kamehameha et a réussi à maîtriser la technique de son Maître Mutaito, le Mafuba. Il maîtrise aussi une terrible technique qu'il n'a utilisée que deux fois, contre son élève Gohan et contre Goku, le Namami d'Abutsu. Il a aussi monté la Tour Karin et s'est entraîné 3 ans là-haut. Lors du 21ème Tikeshi Budokai, il aurait normalement vaincu Goku avec le Namami d'Abutsu ou autre chose s'il ne s'était pas transformé en Osaru. Mais à part ça, je suis sûr que dans sa jeunesse, son âge dort quand il devait avoir une centaine d'années, il devait être au moins deux fois plus fort qu'à présent. Seulement aucune source ne peut le confirmer. Cependant, Akira Toriyama a certifié que si Kamehameha et Senin avaient accompagné Goku et Piccolo contre Raditz, ils auraient gagné sans perte. Il est dit qu'il a une force de 139 au repos et en forme réduite. Je vais estimer sa force actuelle maximale à 280 unités et sûrement plus lors de sa jeunesse. Et on va pas parler de sa force au Dragon Ball Super parce que ça va m'énerver. Ultra Instinct mon cul et tout, c'est bon hein. Nous avons en 6ème place Yajirobe, un valeureux aventurier que Goku a rencontré après s'être fait assommé par Tambourine. Il tient très bien face à Goku lors de leur premier affrontement. Il a monté la Tour Karin avec Goku sur son dos en une nuit à peine et plus tard, il s'entraînera avec Maître Karin. Dans l'arc Saiyan, il s'entraînera auprès de Mister Popo et Kamisama, bien que c'est celui qui s'entraînera le moins et qui la fuit dès le début du combat, c'est lui qui coupera la queue à Vegeta Ozaru. J'estime sa puissance à 600 unités. Pour la 5ème position, nous avons Chaozu. C'est le meilleur ami, le fidèle compagnon du grand Tenshinan. A son arrivée, il rivalisait avec Krilin en votre deuxième Tenkashi Budokai. Son atout majeur, c'est ses pouvoirs psychiques très puissants. Après la mort de Raditz, il va aussi s'entraîner chez Kamisama avec ses amis. Il est dit qu'il multiplie sa force par 2, passant de 300 unités à environ 600 unités. Par la suite, il s'entraînera chez Kayo avec Kamsha, Tenshinan et Piccolo. Nous allons à présent faire un calcul. Sangoku avait une force de 416 unités lors de son affrontement contre Raditz. Et après s'être entraîné chez Kayo, avait une force de 8000 unités sans utiliser le Kayoken. Cela a donc multiplié par 20 sa puissance. Imaginons que Chauzu se soit entraîné aussi durement, il aurait donc aussi multiplié sa force par 20. Ce qui lui donne 12 000 unités après être ressuscité à l'arc de Trunks. Par la suite, il ne prendra plus part au combat de Dragon Ball. Par exemple, il n'est même pas venu au Cell Game. Mais il s'entraînera toujours un petit peu de son côté. Preuve en est qu'il a réussi à esquiver l'attaque que Boo a lancée pour exterminer tous les terriens, ce qui n'est pas anodin. J'estime donc sa force entre 20 000 et 50 000 à son apogée. Bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec de grosses pensettes. Et pour la médaille en chocolat, le grand, le terrible, l'invincible Yamcha. Contrairement à Chauzu, ce dernier continue à s'entraîner et se battre jusqu'à la fin de l'Arxel. Sa puissance est super dure à évaluer. C'est donc le dernier personnage de ce top avec lequel je vais essayer d'imaginer sa puissance en unités. On ne va pas faire de calculs foireux, mais je pense qu'il gravite autour des 100 000 à 500 000 unités. Passons maintenant à la plus petite marge du podium. C'est clairement l'un de mes personnages préférés et j'aurais voulu le mettre devant le deuxième, mais il faut se rendre à l'évidence. Krillin est le troisième humain le plus puissant de Dragon Ball. C'est le seul personnage dit faible qui a affronté tous les grands ennemis de Dragon Ball, même quand il savait pertinemment qu'il n'était pas de taille. Lorsqu'il s'agit d'un combat amical ou sans gros enjeux, comme lors de son affrontement contre Piccolo Jr., il sait admettre ses limites et abandonner quand il le faut. Mais lorsqu'il s'agit de sauver ses amis ou la terre, il n'hésite pas à aller au front, même en étant terrorisé et en sachant qu'il n'a aucune chance. Chers amis, je suis personnellement persuadé que Krillin approche grandement la puissance d'un Super Saiyan. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais rappelez-vous un instant tout ce qu'il a accompli. De toute façon, dites-vous bien que je ferai des vidéos consacrées à l'histoire des personnages les plus importants de Dragon Ball. La prochaine vidéo traitera d'ailleurs de ça. Je laisse par contre les personnages secondaires à mon précieux acolyte Adrino. Allez voir sa chaîne. Voici le personnage qui a l'honneur de se classer deuxième dans ce top. Membre de la tribu des Trois-Eyeux, ancien élève de Tsuru-Senin et Taopai-Pai, qui a finalement trouvé la paix dans son cœur et rejoint le droit chemin grâce à Kame-Senin et Goku. Je parle évidemment de Tenshinan. Contrairement à Krillin, ce dernier s'est éloigné de la Z-Team après l'arc Cell comme Yamcha. Mais seulement, il n'a jamais arrêté de s'entraîner et de gagner en puissance durant les 7 années d'interlude avant-boue. Contrairement à Krillin, qui a fondé sa petite famille et s'est touché la nouille jusqu'à l'arrivée du 28ème Tenkashi Budokai. Tenshinan réussit bien à prouver que les terriens ont leur mot à dire. Je vous rappelle juste qu'il a réussi à bloquer Cell en deuxième forme pendant un bon moment en enchaînant les Kikoho. Knick normalement mortel au bout de deux utilisations. Il a ensuite fait une apparition contre Buu, encore une fois avec son Kikoho, pour sauver la peau de Satan et Dende en le déstabilisant. Sa force doit elle aussi s'approcher du Super Saiyan. Et maintenant, le plus grand, le plus puissant, le plus valeureux terrien que la Terre n'ait jamais porté, j'ai nommé Mr. Satan. Oh ça va, ça va, je rigole, je rigole. Je disais donc, le terrien le plus fort n'ayant jamais existé dans Dragon Ball, et comme vous le savez sûrement, UB. Il n'est autre que la réincarnation du démon le plus puissant qui n'ait jamais existé. Pour l'instant, il ne s'est pas encore beaucoup entraîné et n'a pas dévoilé son plein potentiel. Mais logiquement, vu que Buu avait une force égale, voire supérieure au Goku SSJ-3, on peut estimer que UB pourra au moins attendre une force équivalente au SSJ-3. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous pensez que j'ai oublié des personnages ou que vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501